Alors aujourd'hui je vous propose une rétrospective d'une journée de voile à Mio, c'est une journée qui aurait pu se passer différemment mais qui s'est bien finie donc voilà j'en profite pour la partager et l'analyser avec vous. Alors l'analyse porte sur l'accidentologie et l'approche mentale au décollage. Alors ce travail d'analyse et de remise en question d'habitude je le fais en autonomie sur mon carnet de vol ou via la CIGRE sur le site de la FFVL mais j'ai décidé de le partager avec vous et donc je compte sur votre bienveillance. L'idée c'est de permettre aux débutants d'entrevoir des difficultés qu'ils n'auraient éventuellement pas envisagées d'en parler avec les moniteurs et d'une manière plus générale en discuter avec vous sur dans quel état on se trouve quand on approche le pas de tir au décollage. Alors cette vidéo comporte deux parties, une première partie qui est sur l'approche jusqu'au décollage et la deuxième partie sera le vol complet et l'aduro. C'est quoi ça ? Ça c'est des cannes en alu et c'est très fragile. Qu'est-ce que j'ai dit de toucher ? Je ne crois pas non ? Non s'il te plaît, il ne faut pas trop toucher parce que quand on se trouve qu'on a besoin... Ah non c'est des cannes de faire ça ! On va dire mais c'est un bourreau d'enfant ! Ça y est, on est allé faire une nouvelle recrue au deltaplane, le mec il l'a complètement... Il a pleuré après, il va voir sa mère ! C'est ça ! Alors là il est 15h30, c'est pas folichon même pour les copains parapentistes, c'est assez dur ! Ils sont obligés de gratter, gratter, gratter pour pouvoir s'en sortir ! Nous on a toujours un vol de cirrus important, il ne devait pas être là mais il est là ! Donc on attend, on attend, on attend ! On n'est pas sur du vol du thermique de qualité ! On est carré un champ de foire ici ! Comme ça ! De toute façon, ils doivent passer le choc ! Parlez-los, je vois les Zionistes seraient dans lesこん ! Comme ça réfléchit c'estades soi-même ! Des Jean-etas surito Ones pour tous, onçoit vraiment ce qui est principal ! Et oui, les gens qui traitions, c'est tes propômentsaso ! Bon ça y est de retour de l'échauffement On va s'équiper et puis on va y aller Ça semble plus décoller En sud du tremplin C'est parti Au déco, je suis souvent le dernier Une fois de plus, j'ai perdu les yeux les copains qui ont monté les ailes au tremplin sud Je me dépêche Alors là, prévoil est fait Le harnais est checké Entendre par là que les cuissardes sont bien mises Les cordes ne sont pas emmêlées Le micro est connecté au casque et à la radio Là, je commets une erreur de mes habitudes Normalement, je me place dans le trapèze avec le mousqueton à la main Aujourd'hui, je teste pour la deuxième fois la caméra perche à l'avant Et pour l'allumer, je me suis mis dans le trapèze Donc là, à ce moment précis, il y a oubli d'accrochage Ma méthode contre l'oubli d'accrochage est maigre et simple La redondance Si je remarque que j'oublie quelque chose durant l'après-vol Je vais monter progressivement mon niveau de vigilance Pour certains déco-stressants, je n'ai pas peur d'aller jusqu'à 5 tests d'accrochage Heureusement donc, je double check Je m'accroche, je ne cède pas à l'angoisse montante Je me reconcentre En regardant les rushs, je compte le nombre d'étapes que je dois réaliser pour partir correctement C'est alarmant Je dois simplifier ma procédure de départ Le test radio est fait, je reçois les copains Mais j'ai tendance à avoir un problème de volume avec cette radio Soit j'entends rien, soit je me fais exploser les oreilles Je laisse donc la radio sortie pour reprendre le réglage au cas où Pour me rassurer dans ma routine, je triple check l'essai de crochage Vu l'importance de l'erreur, je suis vigilant à d'autres oublis Je décide de rejoindre le déco Lors du portage, je sens que quelque chose ne va pas Je m'arrête pour vérifier Punaise, je vois pendouiller la radio quoi Je l'ai oublié Elle est sécurisée mais c'est un échec Je me pose la question si c'est bien raisonnable de décoller aujourd'hui Je me disais Je me l'ai oublié Je me disais ... ... ... ... C'est parti, c'est parti ! Je me présente au pas de tir, mes voyants sont de rouge. Je vois les copains monter au-dessus de la gros faisan, il y a une belle bulle qui a l'air de monter. J'ai très envie de les rejoindre, mais je prends mon temps pour décoller. C'est là que je remarque que le vent est travers, voire léger arrière. Mon niveau d'attente vient de changer radicalement. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Aujourd'hui, si je décolle bien et j'atterris bien, ça me va tout à fait. L'attente est longue. Je vois les copains monter et ils disparaissent au-dessus de mon aile. Le vent est désormais bien arrière. Je suppose qu'il doit y avoir un thermique qui déclenche à l'ouest de la poncho. Et je suis dans la dégueulante. Donc le cycle est en train de passer. Je ne suis pas dedans, je suis cloué au sol. Je suis rejoint par un promeneur qui me tape la discute, alors que j'aimerais bien me concentrer. Cela a fini par s'améliorer. Je soulève brusquement mon aile pour faire partir le promeneur. Cela va être un déco technique. Je fais très attention à toutes les petites herbes qu'il y a devant le déco et j'analyse la masse qui se porte devant moi. Il y a un thermique qui a tendance à lécher la paroi et remonte plus à gauche du déco. Moi j'attends que ça s'axe vraiment pour moi, quitte à partir avec 0 km heure autant que ce soit de face. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi également ce que vous pensez du décollage. J'attends vos analyses. Et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Mettez un pouce bleu et puis on va essayer de gagner en visibilité pour faire connaître ce merveilleux sport à plus de monde. Donc je compte sur vous. Merci. 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 Merci.